Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale puisque comme vous voyez ce n'est pas un produit que je vais vous montrer mais c'est plus un screencast sur AOL Reader qui s'avère être une alternative à Google Reader. Vous connaissez certainement Google Reader, notamment pour tous ceux qui aiment lire des articles en mode offline etc. Vous n'êtes pas sans savoir que Google Reader se termine, ferme ses portes le 1er juillet et donc du coup on est tous en train de chercher une alternative à ce service qui va fermer ses portes. Donc Google Reader en deux mots c'est juste un lecteur de flux RSS qui nous permet d'agréger nos flux RSS qu'on peut récupérer de différentes sources que ce soit des blogs, des sites web etc. et qui nous permet donc de lire ces derniers depuis une tablette, depuis un smartphone ou depuis tout autre dispositif et ce en mode offline c'est à dire en mode hors ligne lorsque vous n'êtes pas connecté à internet par exemple. Donc malheureusement si ce service était, comment dire, très intéressant voire indispensable Google a décidé de le fermer. Les raisons invoquées sont que de moins en moins de personnes utilisent Google Reader mais on sait tous que c'est notamment pour promouvoir Google Plus et donc nous sommes tous à la recherche d'une alternative. Comme vous le savez certainement, si vous suivez notamment toute l'actualité high-tech et notamment web, que divers services commencent à se manifester. Il est grand temps puisque Google Reader ferme le 1er juillet c'est à dire dans exactement 5 jours. Donc il est vraiment temps de s'y mettre. Et le dernier petit nouveau à faire parler de lui, c'est AOL Reader et qui comme vous allez le voir est actuellement encore en version bêta. Donc j'ai reçu l'invitation. Donc ça a quand même mis un jour, à peu près un jour et demi pour recevoir l'invitation. Donc si vous voulez l'utiliser, je vous conseille de rapidement cliquer sur le lien qui sera dans l'article pour l'utiliser. Donc concrètement, AOL Reader, comme vous avez pu le découvrir dans l'article que je vous ai présenté hier, pour l'instant il va s'avérer assez minimal dans le sens où on va avoir les fonctionnalités de base qui vont nous permettre de migrer notamment nos flux Google Reader vers ce nouveau service. Et ça c'est le plus important. Donc voici AOL Reader. Là je suis connecté sur ma page d'accueil. Pour l'instant je n'ai rien fait, je vous attendais justement pour découvrir ce service. Donc une fois qu'on est connecté comme ceci, vous voyez différentes parties. Donc en haut on a un bandeau où on va pouvoir rechercher, mais également sur le web. Donc je ne sais pas sur quoi ça mène. Je vais tester pour voir. Donc ça nous fait rechercher notre terme sur le moteur de recherche de AOL, ce qui est plutôt logique. On va retrouver également une maison ici. Donc c'est pour accéder à AOL.com. Accéder directement au mail, donc mail AOL.com également. AOL On, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Et bien sûr Reader. Donc je suppose que le compte que je me suis créé sur AOL permet d'accéder à tous ces services. Et j'imagine que ça m'a créé une adresse mail AOL. Ou un truc comme ça. Non. Bon, bref. Je n'utilise pas vraiment AOL. Donc je ne sais pas trop comment ça marche l'univers de AOL. Sur la gauche ici, on va retrouver un peu ce qu'on a sur Google Reader. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Google Reader, je vais vous le montrer rapidement. Donc là, ils sont gentils. Ils nous disent que jusqu'au 1er juillet, on peut l'utiliser. Mais après, c'est foutu. Donc ici, vous voyez, on avait sur la gauche différentes informations. Et notamment la liste des éléments. Ce que l'on peut explorer. Donc c'est-à-dire toutes les sources que l'on a. Et aussi tous nos abonnements qu'on va retrouver ici. Donc sur AOL Reader, on semble avoir les mêmes fonctionnalités. Puisque ici, on va retrouver le Home. Également, tous ceux qui sont mis... Ah, sympa, ça m'a déconnecté. Ok. Je vais me reconnecter. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ben voilà, la démo va tourner. Ok, bon. Petit bug. C'est une version bêta, comme il est écrit ici. Donc, Stern, c'est juste tout ce qui est vos favoris. Et ensuite, All, je suppose qu'on va retrouver tous les articles directement dans cette partie-là. On va également avoir un bouton ici qui va nous permettre d'accéder aux paramètres. Donc là, vous allez avoir différents paramètres accessibles. Notamment, la taille de la police, cacher les catégories dans les flux et avec les articles non lus, etc. On va pouvoir changer le thème, soit en mode light, soit en mode dark. On va également pouvoir organiser les par tags. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des tags sur des catégories, sur des articles bien spécifiques. On va avoir accès à toute une panoplie de shortcut qui va nous permettre de naviguer très facilement dans cette application web. On va également pouvoir importer le feedback et le help. Donc justement, la première partie, c'est cet import qui va nous permettre d'importer tous les flux de Google Reader. Donc, on voit ici sur la page centrale, je suppose que là où il y aura les articles, on peut ajouter nous-mêmes à la main des flux RSS, donc par l'URL directement. On peut importer directement nos flux enregistrés depuis un compte Google. Et enfin, on peut importer également ces flux RSS en important par le standard OPML, donc qui est le standard format pour importer des flux RSS. Donc bien sûr, si vous avez un compte Google Reader, ce que vous avez à faire, je suppose, c'est de cliquer sur « Sign in with Google Account ». Donc voilà, là je fais ça. Là, il me demande « Cette appli demande votre mission pour gérer vos données dans Google Reader ». Parfait, c'est ce que je veux. Donc j'accepte. Donc là, je suppose qu'on va attendre un petit moment. J'avoue ne pas savoir combien de temps exactement. Donc sinon, si vous ne voulez pas que AOL se connecte à votre compte Google Reader, si vous voulez faire vous-même l'import, vous pouvez aller sur « Google Takeout », qui est un des services Google qui permet de télécharger les données correspondant à différents services de Google. On va retrouver notamment les cercles Google+, les contacts, Drive, etc. Et on retrouve bien évidemment Google Reader et on peut télécharger une archive qui va contenir toutes les informations de vos flux RSS. Donc autrement dit, tous les enregistrements, toutes vos subscriptions de Google Reader. Au final, vous obtenez une archive un peu comme ceci où dedans, vous avez un dossier dans lequel vous avez notamment tous vos enregistrements. Et là, si vous regardez, vous avez tous les liens vers ces divers enregistrements que vous avez faits depuis que vous utilisez Google Reader. Donc je pense que c'est terminé. Voilà. Voilà. Il me dit que tout a importé et je peux commencer à lire. C'est parfait. Déjà, premier constat, ici, je me retrouve avec plus de 1000 articles non lus. C'est-à-dire qu'il n'a pas repris tous ceux que j'avais lus sur Google. Donc ça, c'est plutôt dommage si je fais rafraîchir. J'ai 1397 articles non lus. Sachant que vous les avez tous lus. Donc on va les passer en mode lus. Voilà. Donc parfait. On se retrouve ici avec notre liste d'import RSS, donc de flux. Donc tous les flux sur lesquels je me suis abonné, je vais les retrouver directement dans cette liste-là. Sur la partie centrale, ici, je vais avoir la liste, justement, de ces articles que j'ai pu lire. Donc si je vais sur mon home, voilà. Ici, c'est plus clair. Si je vais sur mon home, ici, je vois que je n'ai aucun article à lire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il recommande des sources. Donc là, par exemple, je peux m'abonner au flux de TechCrunch, au flux de Engadget, etc. Donc je suppose qu'il analyse les flux sur lesquels on est abonné, puisque ici, je n'ai pas Voici ou Paris Match, ou je ne sais quoi d'autre. j'ai vraiment des flux qui proviennent de l'univers technologique et high-tech. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc je suppose qu'il analyse les flux sur lesquels on est abonné. Donc voilà, on peut directement, je suppose si je clique dessus, voilà, je peux directement ajouter TechCrunch en tant que source chez moi. Voilà, je peux m'abonner au flux RSS de TechCrunch si je le souhaite. Je peux également choisir une catégorie. Donc ça veut dire que je peux le mettre dans une catégorie. Donc je peux le mettre, par exemple, dans la catégorie high-tech et je fais subscribe. Donc je devrais retrouver ma catégorie quelque part, non ? Donc là, j'ai les 150 articles du flux RSS de TechCrunch. Donc là, c'est tout ce que j'ai à lire. Unread, voilà. Ici, on a un petit résumé des flux. Donc si, par exemple, je ne sais pas. Ici, est-ce que je peux marquer ? Je ne peux pas le marquer comme non-lu. Bon, tant pis. Je voulais voir ce que ça faisait avec différents trucs. Bon, bref. Ici, on aura tout le résumé de tous les flux avec différents chiffres sur tous les flux. Et ensuite, au milieu, on a la liste des flux non lus. Donc, sachant qu'il semble y avoir une limite et on n'a pas un scroll affini comme on aurait pu avoir pour défiler tous les articles, il suffit de cliquer sur More & TechCrunch. Et là, je vois tous les articles non lus chez TechCrunch. Concernant les catégories, je ne sais pas trop où on les voit. Non, ça ne doit pas être ça. J'ai créé une catégorie High Tech, mais je ne sais pas trop où elle se retrouve. Je ne sais pas trop. Non, je n'en sais rien. Bref. Peut-être qu'au fil du temps de l'utilisation, j'arriverai à m'y faire. Donc, ici, on a un article. Donc, si je prends n'importe lequel. Donc, si on clique sur la page Home, on a une vue en mode fenêtré, entre guillemets, pop-up de cet article. Je peux le mettre en favori. Je peux le mettre en unread, c'est-à-dire en non lu. Je peux également le partager sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Google+, ou par mail. Je suppose que cette liste va grossir au fil du temps. Je peux passer à l'article précédent. Je peux passer à l'article suivant. Et je peux fermer cette fenêtre. Donc, voilà. Une fois lu, vous voyez que le titre passe en gris clair. Donc, ça veut dire que j'ai lu cet article. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai lu l'article, mais le chiffre reste à 150. Je vais essayer d'en lire un autre. Je vais essayer d'en lire plein. Et je vais fermer. Ah si, le compteur se décrémente. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'avais du mal voir. En revanche, ici, il ne se met pas à jour automatiquement. Bon, c'est un tout petit détail. Je chipote un peu. Mais il aurait pu mettre à jour également ce compteur sur la droite. Donc, voici pour AOL Reader. Donc, vous voyez, vous pouvez gérer vos flux. Je peux également aller sur chacune de mes listes ici et voir les articles concernés. J'ai la date, enfin, j'ai l'heure à laquelle il a été publié. Donc, si par exemple, il date de plus de un jour, je vais avoir un one day, etc. Je vais pouvoir tout marquer les articles en read comme vous avez vu. Donc là, si je fais take crunch, je peux faire mark all. Donc voilà. Et ici, je suis directement avec zéro articles à lire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais pouvoir également, normalement, j'avais vu qu'on pouvait modifier l'affichage des flux. Ça, c'est pour l'organisation. Donc, j'aurais peut-être dû... Je vais rajouter un flux. Tac. C'est peut-être ici qu'on peut le faire. Non. Je pensais qu'on pouvait modifier la vue des articles pour qu'on puisse avoir différents modes. Ah, voilà. Ici, alors, c'est quand on est sur le... Ah oui, d'accord. Donc, c'est quand on est sur un flux RSS. On va pouvoir modifier le type de vue. Donc, je vais pouvoir être en mode list view. Donc, c'est celle que vous voyez ici. Donc, la liste des articles. Je vais pouvoir passer en quart de vue. Donc là, je vais avoir une photo de l'article, la date, un petit résumé. Et je vais avoir différents boutons également pour passer directement en favori, partager, etc. Je vais pouvoir passer en full view. Donc, ça, c'est article par article. Donc là, j'ai l'article en entier. Et je peux défiler tous les articles comme je le souhaite. Je vais également avoir une vue pan view. Donc, qui me permet ici d'avoir un résumé de l'article. Enfin, le titre, la date. Toujours les raccourcis pour le passer en lu, non lu, en favori. Et donc, du coup, je vais pouvoir avancer avec, je suppose qu'il y a des raccourcis clavier. Mais, toc, 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 pour passer à l'article suivant. J et K. Donc, je vais pouvoir passer directement avec mon clavier. Voilà, j'appuie là juste sur la touche J et je passe à l'article suivant directement ici. Donc, ça, cette vue-là est assez sympa, je trouve. Puisqu'on a ici, donc on garde toujours notre résumé sur la droite. On a le flux sur lequel on a sélectionné et ensuite, on a ici la vue de l'article. Donc, cette vue-là est assez sympa. On n'avait pas tous ces différents types de vues sur Google Reader. Donc, ça, je trouve ça assez sympa. On va pouvoir également soit afficher tous les items, soit afficher tous ceux qui sont non lus. Donc, dès que je veux en lire un, donc là, la liste ne se rafraîchit pas, mais si je reviens dessus, je ne vais avoir que les articles non lus directement d'affichés. Je vais pouvoir également trier par les premiers publiés, les derniers publiés. Si je vais sur un autre, si je reviens, par exemple, sur, voilà, donc la vue, voilà, c'est ce que je voulais voir, c'est que la vue concerne tous les flux RSS, donc c'est-à-dire que je ne peux pas en mettre un en mode liste, un en mode full view, un en mode pen view, etc. Donc, c'est vraiment pour l'affichage définitif sur le service. Donc, voici pour la découverte d'AOL Reader. Franchement, je trouve ça assez sympa. Ça va me permettre déjà, enfin, ça m'a permis déjà de rapatrier tous mes flux RSS, donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, à voir ce que ça donne à l'usage, mais j'en suis pour le moment assez convaincu. je trouve que le design est assez et sexy, on a différentes options. Donc, à savoir que des applications mobiles également viendront par la suite, mais on a déjà, alors attendez, si je le toc, 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 voilà. Si je réduis la fenêtre, je pensais que ça allait être pour une version mobile, donc à voir ce que ça donne sur un smartphone ou sur une tablette, mais sachez qu'il va y avoir des applications de prévue, AOL l'a annoncé, pour la date exacte, ils avaient dit, ils n'ont pas annoncé de date, mais ils ont dit dans une version future, donc à savoir ce que veut dire version future, si c'est dans six mois ou très prochainement. Donc voilà pour la découverte d'AOL Reader, je pense avoir fait le tour, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, des remarques également, je vous engage à cliquer sur, enfin, à vous créer un compte sur AOL Reader, ça ne coûte rien, vous recevrez l'invitation normalement pratiquement une journée après, et comme ça, vous pourrez tester vous-même ce service et voir si celui-ci vous convient ou passer à autre chose comme Dig Reader notamment, qui est également un nouveau service qui vient d'être lancé. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté, au revoir. de m'avoir écouté, de m'avoir écouté,